Comme tous les réunionnais, on a passé deux mois à observer notre île depuis notre fenêtre. Ce temps, centré sur soi, ne nous a pas empêché de réfléchir, planifier, rêver, se réinventer. Mais on s'était aussi fait une promesse. Qu'une fois notre liberté retrouvée, nous partirions explorer à nouveau l'île de la Réunion tous ensemble et que nous partagerions nos micro-aventures réunionnais. Et si finalement cette période était une incroyable occasion qui nous permette de changer de perspective ? Et si ce n'était pas le moment idéal pour se lancer dans une aventure près de chez soi ? Bonjour, comment allez-vous ? Je suis dans l'ouest de la Réunion Au nord de l'île, à Saint-Denis Je suis à Table Vous vous emmène avec moi à Salle Agile Lors de nos pérégrinations, nous cherchons continuellement des expériences authentiques et qui donnent du sens à notre base. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous notre rouvaille car nous sommes persuadés qu'il est encore possible d'être émerveillés même dans un endroit que l'on connaît depuis toujours. Sinon, bien sûr, comme d'habitude, on a beau être sous les nuages, il fait monstrueusement chaud. Oh, bon... Sous-titrage ST' 501 En fait, l'idée de cette série de vidéos, c'est de proposer des itinéraires pour les réunionnais pour redécouvrir l'île hors des sentiers battus, que ce soit entre amis ou en famille, avec sa tribu. Nous sommes blogueurs, créateurs de contenu, vidéastes, photographes, des amoureux de la Réunion qui sommes en quête d'authenticité, de partage, de sens et de bonheur partagé. Mais nous sommes aussi une bande de potes passionnés par les aventures. Les explorateurs pays, c'est tout ça. Une aventure à suivre à l'île de la Réunion. Des activités à tester avec votre tribu, votre famille, vos dallons, vos dallones. Alors explorons, dénichons ensemble les trésors de l'île de la Réunion et sortons ensemble des sentiers battus.